Salut bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Pokémon Let's Go Pikachu Et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique La dernière fois, on s'est laissé ici et nous avons battu Brock Euh non, ça c'est son nom en anglais, en français c'est... Pierre ! Ouais, ouais, c'est ça, il s'appelle Pierre pour de vrai Alors, le truc c'est que je n'ai pas encore exploré cet endroit Et pour ceux qui veulent savoir où je me retrouve dans la map Je me retrouve... Attendez... Ici ! Alors ça, on va fouiller ce qu'il y a dans cette ville Et ensuite, on va partir à l'aventure, d'accord ? Doudou ! On raconte que les Mélophiles viennent de la Lune Ils seraient apparus après la chute de Pierre-Lune sur le Mont-Sélénite Intéressant Wouuuuh ! Molo ! Allez-y, molo ! Ah là là, mais qu'est-ce que je vais faire de toi à la masse ? Oh, tu tombes bien, est-ce que je pourrais te demander un service par hasard ? Oui ! J'essaie d'aller au musée des sciences, mais ma petite ramalasse refuse de bouger d'un pouce Molo ! Je voudrais bien le garder de... Attends, le temps que je visite le musée, je ne serai pas à longue promis Bien sûr ! Merci, c'est vraiment gentil et bien, dans ce cas, je te confie Hanamas ! Est-ce que je peux... Est-ce que je peux le mettre dans mes poches ? Ha 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 ! Oh mon dieu, regardez ça ! Oh mon dieu ! Hanamas a l'air complètement à la masse ! Vous avez passé un moment où on se perd un axe avec Hanamas ! C'est pour cette raison qu'il faut explorer la ville ! On ne sait jamais ce qui va se passer ! On ne sait jamais si on va recevoir des trucs en échange ! Merci d'avoir regardé Hanamas ! Tiens, moi c'est un petit quelque chose pour te remercier ! Ah, j'ai reçu une grande perle ! Ok ! Je ferai peut-être de nouveaux appels à tes services si ça t'intéresse ! Je ne sais pas, un baby-sitter ou bien ça, non ? Ouais ! Donc, si je vais dans la section de sa queue, et puis je vais ici ! Grande perle ! Une grosse perle qui brille d'une jolie couleur argent peut être vendue à bon prix au magasin ! Ouh ! À la place de me donner du cash, elle me donne une perle ! Euh... Acceptable ? Je pense que c'est acceptable... Donc, je suis au musée ! Ah, je ne peux pas parler avec ! De tarifs en fonds et de 50$, votre ventre ! Yo, t'es en train de me ruiner ?! Voyons donc, pourquoi ce n'est pas gratuit ? Bonne visite ! Thank you ! Oh ! Vous savez quand j'étais jeune, ce bonhomme s'appelle Kabutops en anglais, en français, je ne sais pas, mais... Il me faisait peur, je vous jure ! C'est un fossé de Kabutops, un pokémon préhistorique très rare ! Wow ! Oh ! Il y a divers fossés trouvés sur le Mont Célinite ! Aerodactyl ! Son nom d'anglais ! Oh, c'est un pokémon ancien ! Ah bah non, c'est juste une vieille réplique ! Que changez de voir les ossements des monstres sacrés de jadis ? Oh, lui là, c'est qui ? C'est un fossé de Terra, un pokémon préhistorique très rare ! Ok, c'est le nom du pokémon volant ! Terra ! Terra ! C'est bon ! Ben, ben, ben ! Ce mois-ci, nous vous proposons une exposition sur l'espace ! Oh, ok, alright, alright ! C'est une météorite du Mont Célinite ! C'est sûrement une pierre lune ! What up, bro ? Pratata est tout fou ! C'est tout ce que tu as à dire ! T'as vu la pierre lune ? Personne, je vois aucune différence avec n'importe quel autre caillou ! Alright, alright, alright ! C'est un hologramme en 3D intitulé « Carte du cosmos » ! J'ai un Pikachu ! Il est trop chou ! Tu m'en entraperas un papa ! Hein, hein ! Oui, oui, tu vas l'avoir ton Pikachu, c'est ça ! Elle ne sait pas qui j'en ai deux ! Ce sont des éclats de météorites ! On peut voir un cristal magnifique dans le microscope ! Ok, y a-t-il autre chose ? Non ! Après avoir posé le pied sur la lune, il y a tout juste quelques décennies, l'espèce humaine aspire désormais à faire le sol d'une planète ! Rouge ! Encore plus éloignée ! Ah, la coquette de l'espace ne se sera jamais de me faire rêver ! Mais tu seras... Tu seras pas là lorsque ce sera le moment de le faire ! C'est vraiment dommage ! Navette spatiale ! C'est... c'est quoi ? C'est tout ? Yo, j'ai payé 50$ pour ça ?! Et euh... on me donnerait en échange ? Je sais pas... Je peux pas trouver un petit trésor caché ? Oh, qu'est-ce qu'est Ratata ? Ratata regarde couragement autour de lui, tout semble l'intéresser ! Wow ! Ok, alright, alright ! C'est cool ! C'est cool de savoir ça ! Bon ! Euh... Oh ! Butterfree ! Attends... Papillusion ! Oui ! Oh ! Il s'appelle Papillusion en français ! Ok ! Quand mon petit Gédéon m'accompagne, il trouve parfois des objets ! Ah ben... C'est pas ça ! Mon Pikachu et mon Ratata aussi ! Ils trouvent des trucs, voyons donc ! Ah ! Est-ce que j'ai déjà parlé à toi ? Y'a pas vraiment de récent... Ah ok ! Ouais ! J'ai déjà parlé à toi auparavant ! Ouais ! J'étais déjà venu ici ! Mais y'a-t-il des trucs cachés selon vous ? Ah ! C'est une chance que je s'en passe par là ! Vous trouvez une capsule défense plus ! Ok, ça c'est des trucs que j'utilise quasiment jamais ! Ratata jette des regards de tous côtés ! Alright, alright ! Bon ben... Euh... Je crois que j'ai quasiment tout exploré hein ! J'ai dit quasiment parce que... Y'a encore des endroits que je n'ai pas exploré ! Oh ! What up bro ! Là tu fais quelque chose ? Ratata a trouvé quelque chose dans le bisson ! Il est ben frambi ! Ah ok ! Bon c'est gratuit ! Ah moi que ça appartient à la personne qui habite ici là mais bon... C'est pas grave... C'est pas grave... What up bro ! Les Pokémon sont plus faciles à capturer si on vise bien le milieu de leur corps mais attention ! C'est jamais du tout cuit ! T'es là ! Dibouffi ! Un Pokémon apprend de nouvelles capacités à mesure qu'ils montent de niveau ! Mais certaines attaques ne peuvent être apprises qu'en utilisant des CT ! Ok, alright, alright ! Des fois je vais même pas parler à mon Ratata et je parle avec lui ! Oh boy ! Ratata veut saluer joyeusement ! Le jour où je vais l'envoyer ailleurs pour prendre un autre Pokémon dans mon équipe... Il va pas... Il va pas me sourire joyeusement ! Non ! Non ! Je crois qu'ici il y a de quoi... Oh ! Non ! Oh ! Come on ! Pourquoi il y a un buisson qui me bloque le chemin et le pire là ! Vous voyez comme ici il y a un petit chemin ! Accroupis-toi avec quelque chose bro ! Voyons donc ! Mon petit gars ! Mais bon ! Ok ! Je croyais vraiment qu'on a tout exploré mais j'ai pas encore parlé à lui ! Ratcaillou dit caillou ! Tu veux jouer avec caillou ? Ah ! Le bon air frais d'Argentaille ! Y'a que ça de vrai ! La ville est au pied de la montagne ! C'est pour ça qu'il y fait toujours pompe ! Bon ben... Ok ! T'as déjà visité le musée ? Ben oui ! Les fossiles du Mont-Séliné sont intéressants hein ? Tu payes 50$ pour voir des bouts de caillou c'est pas incroyable ! Oh ! C'est le badge Rush ! C'est Pierre qui te l'a donné non ? Tu savais que plus tu as de badges plus il y a de choix dans les boutiques Pokémon ? En fait les boutiques Pokémon c'est toujours des bâtiments bleus en ville ! Oh ok ! Mais tu dois le savoir à force ! Y'en a partout ! Tu sais quoi ? On va aller dans la boutique ! On va voir ce qu'il y a d'intéressant parce que... Le bonhomme a dit ! Plus j'ai de badges plus il y a d'items ! Un vieil homme a vendu un Pokémon passion super chelou ! Il est trop nul alors qu'il m'a coûté 500 pieds ! 500 pieds ! Ok ! Il y a plein de boutiques sur les Pokémon ! Et je crois qu'il a reposné une Magikarp mais... Il sait pas que lorsqu'il va évoluer... OH BABY ! Si tu élèves bien tes Pokémon même les plus faibles il t'arrivera rien que des bonnes choses ! Tu l'as dit Buffy ! Il y a des potions et des repousses ! Faut pas avoir des repousses ! Achetez ! Alors ! Pokéball, Superball, Potions, Antidote, Antiblois, Antigel, Réveil, Antipara... Côte de sortie ! Oh ! Attends ! Côte de sortie, est-ce que c'est comme... Escape Rope ? C'est le truc qui te permet de sortir des caves comme super rapidement pour aller à l'extérieur il me semble, non ? Une corde longue qui est solide permettant de sortir rapidement d'une grotte ou d'un donjon... Ah ok ouais ! Ce genre de truc il en faut toujours dans notre inventaire là ! Je vais en prendre 3 pour l'instant ! Euh... Il me reste seulement 2800$ ! Repousse ! Je sais pas pourquoi prendre ça ! On voit les Pokémon, il n'y a pas de RNG dans le jeu ! Gatstat ! C'est quoi ça ? Je sais pas... Empêche la baisse des stats de tous les Pokémon de l'équipe pendant 5 tours ! C'est intéressant... Ça... Ça doit être bon dans... Le mode compétitif ! Bon ben... En tout cas... On y va désormais ! Tadadadadam... Wouhou ! Hey ! Oh ! Elle veut me draguer ou quoi ? Tu veux ma photo ? C'est elle qui s'approche de moi... Elle s'approche de moi ! Elle me demande ça !!! Merinn la fille elle fait ce mat... C'est comme... C'est toi qui veux me donner ta photo ! Voyons donc ! Mystère ! Ok ! You're all right ! Vous savez quoi ? Ce mystère mérite de sentir... Oh! Attendez, attendez! J'ai vu quelque chose! Pikachu lance une attaque dévastatrice! Pikachu utilise... OK! Ce n'est pas très efficace! No! Chec mon gars, mais... OK! All right, all right! OK! Donc je peux utiliser une attaque spéciale si je fais ça parfois! Mais maintenant, je ne peux pas le faire pour quelque raison! C'est quoi sa info? Oh! Je peux regarder ses infos! Attaque, défense et tout! Je ne savais pas que je pouvais faire ça! Ah bon, OK! Ce n'est pas grave! Allez! Mange mes pieds! Ce n'est pas très efficace, mais ce n'est pas grave! Je savais qu'il allait mourir! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tiens, c'est ma photo! Elle n'est pas contente! Vous avez vu sa face, elle n'est pas contente de me donner sa photo, mais... Mais qu'est-ce que je ne veux pas de ta photo, bro! Like, what the... Baby boy, man! Baisse les yeux si tu veux éviter la baston! Je ne peux pas éviter la baston si tu viens vers moi comme ça! Voyons donc! Vous trouvez 3 Poké Balls! OK! Thank you very much! Thank you, thank you! Mais... Elle est folle dans la tête, elle! Tiens, mais qui voilà? C'est un dresseur en air! Moi, je suis l'un des coachs! Nous sommes un groupe de dresseurs répartis sur l'ensemble de la région et nous aidons les jeunes dresseurs comme toi à progresser! Ce n'est pas pour me vanter, mais nous autres coachs sommes drôlement forts! N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force! Ah, OK, alright! Je vais te montrer que t'es nul, voyons donc! À l'endresseur en air, tu as envie de tester ta force! Je le lis dans tes yeux! Ça me dirait que je suis conçu! On n'a qu'à faire un petit combat! J'accepte! Allez, on y va! Vous savez que là-là, il va être surpris! Je vous le dis tout de suite, il va être surpris! Raphaël le coach veut se battre! Raphaël le coach envoie un bull bizarre! Il va me dire qu'il est super puissant juste avec un petit bull bizarre dans son équipe! Niveau OK! Niveau 11! Pour pire, pour pire! Pour me un coup de boule! C'est le seul truc que je puisse faire pour me faire mal! Le bull bizarre ennemi à la trouille! Ouais, il est fort, il est fort, il est fort! Le bull bizarre ennemi est KO! Pikachu a gagné 70 points d'expérience! Merci! Grâce à ton bull bizarre, j'ai monté le niveau! Wow! J'espère que votre équipe a gagné une bonne expérience! Vous avez vu sur un rappel coach! Mais tu te défends bien! Je me défends bien? Yo! Je t'ai massacré, mon gars! Je n'ai qu'à moi à dire, bravo! Ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi! Tu as fait preuve d'une grande force aujourd'hui, ça me mette bien une petite récompense! Recevez un rappel! OK! D'accord! Les potions sont très pratiques, mais elles ne peuvent rien pour les Pokémon KO! Heureusement, tu peux toujours compter sur les rappels pour les réanimer! Ça peut vraiment te sauver la mise en cas de problème! Merci! Il me semble que c'est le premier rappel que je reçois! What up, petit bonhomme? Hé! T'as vu mon short? Il est cool! Hein? Tu veux le même? Il est cool! Et crois-tu pour moi? Si je porte ça, mon zigonet sera à l'air, voyons donc! Calvin le gamin veut se battre! Je ne sais même pas si je peux porter ça, voyons-là! Oh! C'est Sparrow! C'est quoi son nom en français? Euh... Pien Fabec, OK! Sparrow! Et... OK! Pien Fabec, d'accord! D'accord! Pien Fabec, d'accord! Ripperino! Oh! Vous avez battu Calvin le gamin! Perdu, perdu et reperdu! Tu n'arrêtes pas de perdre ou quoi? Il faudrait tes charges de Pokémon ou tu l'entraînes, voyons donc? Je porte toujours des charges, même en hiver! Hey! Il est comme moi, en fait! OK! C'est nice de savoir qu'il y a un gars qui me ressemble dans un jeu vidéo! Vous trouvez une potion! OK! Euh... J'ai perdu mon temps juste pour aller chercher une petite potion! C'est ça? OK, alright! Je croyais que c'était quelque chose de mieux! Oh! Attendez! C'est moi qui va te surprendre! Fais gaffe à mon nouveau Pokémon! Mon! C'est sûr que c'est un petit insecte qui s'appelle... Je sais pas! J'aime vraiment pas! Tu viens de faire des camping vis-à-vis! Mégorane! Oh bah! C'est l'heure que tu sentes... mes pattes! Héhéhéhé! Héhéhé! Je! Oh mon dieu! J'aime trop faire ça! J'aime... pieds parce que j'imagine Pikachu mettre ses pieds sur la face de son ennemi et comme sans les pieds Juste pour le plaisir vous avez battu Sven le crâne du camping bon ben il m'en faut un nouveau maintenant tu fais comme si tu fais comme si il est mort il n'est pas mort il n'est pas mort du tout j'ai appris ça qu'un pokémon dresser soit plus fort que les pokémon sauvages oh c'est un shrew c'est un shrew ce gars là un sablette sauvage apparaît oh sablette c'est ça son nom je me rappelle que dans le animé oh il est complètement fort et mon cou il y avait un dresseur qui avait un sablette il l'entraînait en le jetant dans l'eau pour le rendre efficace comme résistant à l'eau c'est fou même ce dresseur il était fou dans la tête aucun respect sur son pokémon ok 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 tu ne me donnes pas le choix euh ça fait quoi encore ben nan ben nan nan euh ok c'est pas Anthony à l'objet après l'avoir capturé non moi je veux quelque chose pour le je vais capturer facilement WHAT je t'ai donné à bouffer que tu t'enfuies devant moi yo c'est bro c'est un troll ok 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 yo je vais capturer ton frère tu me donnes pas le choix primary slam oh ho 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 yes YES! Je vais pas utiliser de super balle ou quoi que ça, seulement des pokéballs! Ok. Alright. Bon, les données du sablette ont été ajoutées au Pokédex. Son corps est sec. Quand la nuit déploie ses ailes de fraîcheur, son épiderme se couvre de rosé. Ok. Donc, je crois que je vais le mettre dans mon équipe parce que je veux le faire évoluer. Euh... C'est qui que je devrais remplacer, honnêtement? Attendez. Bon, je suis au bon endroit. Bonne pokémon. Bonne norme. Ah, yo, j'ai 5 Pikachu? Damn! Je savais même pas. Donc, inclure dans l'équipe. Lui, il a complètement évolué. Ça sert à rien d'avoir 2 Pikachu. Mais... Je crois que mon Pikachu principal veut avoir un poteau ici. Sorry, girl. Male, femelle. Ah, oublier ça. Ok, alright. On va faire ça comme ça. C'est bon. Il y a des trucs ici, mais il n'y a rien. What up? Oh non, non, non! Je voulais parler à la fille! Bouratata, volant son regard noir, voulez-vous le dornoter un peu pour qu'il arrête de bouder? Ok. 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 Attends, il est trop content de jouer avec vous. Ok. Je vais faire ça comme ça. C'est bon. Eh! Tu m'as poussé, là! What? Non! Pourquoi tu m'accuses comme ça? J'ai rien fait, moi! Si vous êtes la fan de pique-nique, tu veux se battre. Sans se voir que tu veux te battre, man. Mais si tu crois vraiment que je t'ai poussé, je t'ai pas poussé, man! Nidoran! Honnêtement, j'ai juste besoin de Pikachu pour gagner mes parties, c'est pas incroyable! Eh! Coup de boule! Voilà! On va en finir! One shot! GG les amis! Pikachu a gagné 30 points d'expérience, merci! Déjà fini! Oui! Vous obtenez deux super balles! Hein! Merci beaucoup! Si vous voyez ce que je veux dire! Le Mansolini est un peu plus loin sur ce chemin, il y a vraiment plein de Pokémon là-bas, donc je te conseille de faire le plein de Pokémon à la boutique d'Argenta avant d'y aller! Mouah! Je suis correcto! Alors, donnez-moi une petite seconde! Je vais voir quelque chose en ce qui concerne les attaques de mon Pikachu! Euh... Information? Pika Pika! Pika Pika! Donc, qu'est-ce qui a le plus de puissance? Éclair, c'est 40, avec précision de 100! Coup de boule, c'est 70, avec précision de 100! Oh! Ok, ok! Double pied, c'est 30, x 2, donc 60! Vieux attaque, 40! Plus 3? Ok! Ok! C'est bon, je voulais juste avoir aussi coup de boule, ça fait plus de dégâts! Yo! Des fois, je veux pas parler à mon ratata, man! Ok! Attends, attends! Il a parlé du sablet, hein! Vous avez vu ça? Il a parlé de sablet? What the hell? Tu vois, je crois que je vais... C'est ça? Tratata, là! Il me tape sur les nerfs! Des fois, je vais pas parler avec lui, puis il parle avec moi! Mais ouais, c'est vrai! Euh, je voulais voir une autre chose! Euh... Juste... Une petite chose, là, avec coup de boule! Pika Pika! Pika Pika! Donc, le lanceur donne un coup de tête peut apeurer l'ennemi! Ah! Ok! C'est peu apeurer l'ennemi! D'accord, d'accord! Je savais pas ça, honnêtement! Vous trouvez un flacon de parfum! Ok! Flacon de parfum, ça fait quoi exactement? Ok! Flacon de parfum, c'est parfum! Voyons donc! Donc, euh... Une soupçon qui fait appareil et qui me rend plus facilement! Ça, j'utilise pas... Comme, j'utilise pas ça pour l'instant! Parce que je n'en ai pas besoin! Je crois que je vais l'utiliser, LITGAME! Yaha! J'adore les Shorter! Viens te battre! Je viens de rencontrer ton frère, joue-moi! À un moment donné, euh... Vous voudriez... Vous voudriez... Vous voudriez... Ben, le gamin veut se battre! Euh, va... Va te battre avec ton frère, de l'autre côté! Euh... Va te battre! Légabiga! Ah! J'crois qu'il y a un vive attaque, là! C'est correct! Je sais que je vais attaquer au fond mieux et tout, là, mais je crois qu'avec ça, c'est correct! YEEE! Tu m'as taillé un short! J'ai trois Poké Ball! Ok, thank you very much! Thank you, thank you! C'est quand même trop la classe, les shorts! J'ai juste quelque chose de normal! Tes dresseurs, à l'attaque! Pourquoi ces dresseurs se mettent devant moi, comme ça? Ils devraient arrêter ça? Grégory, le scout, veut se battre! What? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce brother, mon gars? Il est fini! J'ai une petite attaque éclair, là, c'est correct! Let's go! Il a même pas pu utiliser armure! Ah, mon Dieu! Avec un autre Pokémon, j'aurais gagné! Je doute fort que ce soit le cas! Je doute vraiment fort! Donc, tu penses à utiliser ta botte Pokémon parfois? Hors combat, tu peux remplacer les membres de ton équipe en ouvrant ta botte Pokémon! Oh! What up, bro! Oh! Ça plaît de trouver quelque chose dans le buisson! Ben, nana! Oh! Merci, frérot! T'es tellement gentil! Y a-t-il des Pokémon intéressants ici? Ok, j'ai trouvé un rappel! C'est... c'est bon! What up, bro? Ça grouille de dresser ici! Ça plaît à sa bled! Oh! Ça se voit qu'il veut se battre, ce bonheur! Et si y a rien, c'est doux? Pfiou! Je vais faire une pause! Venir d'Azurien par la grotte, ma épisode! Oh! Désolé! Épisode! J'ai dit épisode! What up, baby boy! Ouuuuh! Ok! Ok! Attendez! Attendez! Je croyais qu'il y avait de quoi d'intéressant, mais non! Salut! Tu sais qui je suis? J'imagine! Eh oui! Un coach! À ton service! Dis, tu veux pas t'échauffer un peu avant de franchir le monstre léniteux? J'accepte! Allez! Tiens-toi prêt, mon ami! Mohamed, le coach veut se battre! Miaouf! Ouuuh! Ok! Comment ça va, mon petit miaouche? Euh... Je vais faire double pied, hein? Ok! Ça devrait être super efficace, mais... Avec un Pikachu! Ah! Ok! 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 C'est super efficace parce que je marchais partout! Tu vas traverser le monstre lénite en moins de deux! Ouais! J'ai marché partout et j'ai peut-être marché sur la crotte d'un autre Pokémon, voyez? Ok! C'est un bon combat! Tiens, un petit cadeau pour te récompenser! C'était 57 Jackpot! Ouuuh! Ok! Ça contient la capacité de Jackpot! Comme son nom l'indique, elle permet de gagner des sous! Je vais pas donner ce truc-là quelque chose... Non, non, non... Ah! Je pensais que j'avais trébuché sur une pierre, mais c'était un racaillou! T'as jugé ça, man! Je suis venu très loin jusqu'au Mont-Sélinite pour trouver des Pokémon chevauchés. Apparemment, il y a des Pokémon comme Onyx qui nous laissent monter sur leur dos tranquille, relax! Ouais! J'ai vu ça dans les trailers de Pokémon Let's Go! Donc, quand tu sortis... Ok, alright! J'avais pas besoin d'en acheter, on dirait! Ah! La grotte se retrouve ici! Donc, avant d'aller dans la grotte, il faut guérir nos Pokémon! Si tu n'as plus de place sur toi pour transporter des Pokémon, tu peux les stocker dans ton sac, dans votre Pokémon pratique, non? Et même si elle contient plein de Pokémon, tu pourras toujours facilement retrouver celui que tu cherches, donc pas d'inquiétude! Vieille homme, bonjour l'ami! J'ai une super affaire à te proposer! Je t'offre un Magica pour jeu 500p! Qu'en dis-tu? C'est toi le bonhomme qui a accrossé le mec de l'autre côté de la ville, là? Je pense que oui, hein? Mais bon, moi j'accepte! Vous faites avoir et achetez un Magica! Comment ça, je... Mais non, je me fais pas avoir! Je sais que lui, il essaie de scammer les gens, mais... Non, je me suis pas fait avoir! Arrêtez! C'est l'impreuve pour son utilité! On en trouve beaucoup dans les océans, les étangs, les rivières et même les plaques d'eau! Oh mon dieu! Si j'avais une canapèche, j'aurais pu en attraper un facilement, mais pour l'instant, j'ai pas de canapèche! J'ai su Spokémon à ma ceinture! J'en voudrais bien plus, mais j'ai pas le choix! On peut pas envoyer plus de 6 Pokémon au combat, même si on en a plein d'autres dans son sac! Hey, t'es juste un petit bonhomme! Tu devrais être content d'avoir 6 Pokémon avec toi! Oh! 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 What the? Oh! Mon bonhomme est en train de dormir! Bye! Lorsque Rododou chante tous les Pokémon piquent du nez, moi aussi! Chut! Ok, attendez, je peux faire ça! Je peux jouer avec mon Pikachu, je pense! Pikachu s'est endormi! bercé par rhodoudou une marmone je peux même pas jouer avec lui on va le laisser tranquille relax on va le laisser dormir donc on va soigner nos pokémon mon petit pikachu on doit pas le réveiller non on l'a réveillé merci d'avoir entendu votre équipe à retrouver la santé à bientôt merci beaucoup bon ben la prochaine fois on va aller dans la grotte et ça va être magnífico alors mes chers potos ça va être tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée nous allons continuer notre aventure la prochaine fois donc si vous voulez sauter vers cette chaîne vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo bye bye